Elle a rejoint le panthéon des stars francophones ovationnées en Russie. Après Mireille Mathieu et Patricia Cass, Lara Fabian met elle aussi le feu au Kremlin. Adulée par des milliers de fans. Pour moi c'est quelqu'un qui a une voix d'ange. Elle a reçu un don de dieu pour chanter et offrir aux gens du bonheur et de la chaleur. Invité sur les plateaux de télévision. Comment celle qui depuis huit ans se fait plus discrète en France a-t-elle conquis le coeur des russes ? Et en me retrouvant ici, j'ai retrouvé une sorte de douceur avec la musique, une sorte de grand amour à nouveau. Nous avons accompagné Lara Fabian lors de son dernier concert à Moscou. Je t'aime comme ça. Aéroport de Moscou, comme à chacune de ses arrivées, Lara Fabian peut compter sur un comité d'accueil. Depuis huit ans, c'est une star en Russie. Des fans inconditionnels qui ne sont pas venus les mains vides. Et Lou, sa petite fille de 5 ans, n'a pas été oubliée. C'est avec les berceuses russes. Génial ! Ils chantent, ils chantent les berceuses russes. C'est notre barat. Elle est la meilleure et nous l'adorons vraiment. C'est son soleil, comment on ne peut pas ne l'aimer pas vraiment. C'est impossible. Les âmes slaves ont ça de particulier, c'est que vivant dans le froid, elles sont particulièrement chères. En 2 ans, Lara Fabian a donné plus de 50 concerts en Russie, de la Sibérie à l'Oural. Demain soir, elle va se produire pour la 10e fois au Kremlin, devant 6000 spectateurs. Un lieu mythique où seules 2 autres chanteuses francophones se sont produites avant elles, Mireille Mathieu et Patricia Casse. D'abord, c'est une salle mythique de base, puisque c'était la salle où se faisaient les réunions du KGB, à l'époque soviétique, et aujourd'hui, faire le Kremlin, ça fait partie des grands moments dans une carrière quand vous avez une salle de 2 ou 3 000 personnes qui chantent en français et sont des russes. C'est très troublant. Il y a 2 ans, Lara Fabian a même sorti un album tout spécialement dédié au public russe, composé par Igor Kroutoy, le Jean-Jacques Goldman local. Une collaboration qui a fait exploser sa popularité. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Merci, merci, merci. Star en Russie, Lara se fait plus rare en France. Pas d'album original depuis 8 ans. Pour autant, la chanteuse se défend d'être allée chercher le succès ailleurs. Merci, merci, merci. C'est très rigolo parce que les gens pensent souvent que parce que tu es absente, il se passe un trou dans le pays où tu étais, mais en fait, simultanément, la porte s'est ouverte ailleurs et en me retrouvant ici, j'ai retrouvé une sorte de douceur avec la musique, une sorte de grand amour à nouveau. Un grand amour et une fascination pour l'âme russe qui correspond bien à son tempérament exalté. Lara Fabian est même devenue incollable sur l'histoire de ce pays. L'histoire de cette église, enfin, cette cathédrale est incroyable. C'est qu'au moment de la fin de sa construction, Yvan le Terrible a trouvé qu'elle était si belle qu'il a décidé de brûler les yeux de l'architecte qu'il avait faite afin que plus jamais, il ne puisse recréer une oeuvre aussi belle. Yvan le Terrible, il portait bien son nom. Avant son concert, Lara Fabian est attendue sur un plateau de télé. Une émission entière va lui être consacrée. Et cette fois, ce n'est pas un vestige de la Russie des Tsars qui suscite son enthousiasme. T'as vu ? C'est démon. Un four à pizza en distributeur automatique. C'est incroyable, c'est débile, c'est démon. Ça, j'ai jamais vu. Comme pour remercier la Russie de l'avoir adoptée, Lara Fabian enrichit son vocabulaire. Notre studio, rencontrez-vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Quelles premières mots vous étiez sur le russe, excepté « merci » et « пожалуйста » ? C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. 18h devant le Kremlin, les fans sont déjà là. Malgré le prix des places, entre 35 et 150 euros, Lara Fabian va jouer à guichet fermé, trois soirs de suite, devant 6000 personnes. On attend depuis longtemps ce concert pour voir et écouter Lara Fabian. On l'aime beaucoup. On est trois générations, moi, la grand-mère, ma fille et ma petite-fille. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une voix d'ange. Elle a reçu un don de Dieu pour chanter et offrir aux gens du bonheur et de la chaleur. En coulisses, Lara profite de quelques instants avec sa fille Lou 5 ans, qu'elle a eu avec le réalisateur de télévision, Gérard Policino. Lara l'emmène partout, mais veille à ce qu'elle n'apparaisse dans aucun média. Sa vie privée, Lara Fabian la protège jalousement. Séparée du père de sa fille depuis quelques mois après 7 ans de vie commune, elle a tenu à annoncer elle-même sa rupture sur un réseau social. « Vous avez annoncé votre séparation à vos fans sur Facebook. Pourquoi ? » « Pour ne pas se faire piller l'information, tout simplement. Pour faire en sorte que dans le plus grand respect de Gérard, de Lou et de moi-même, on puisse dire les choses avec la plus grande simplicité parce qu'on connaît, sinon, pour l'avoir déjà vécu, les dérapages auxquels ça peut donner lieu, ce genre d'information, si on ne la gère pas soi-même. » Avant de monter sur scène, dernière vocalise et rituelle avec son équipe pour conjurer le trac. Pour rompre avec la solennité du lieu, Lara Fabian sait qu'elle va devoir chauffer la salle. « Alors, pour mettre le feu, elle va leur chanter une rengaine qu'ils adorent, une chanson de 1972 de Nana Mouscoury. » L'anarchie n'est pas au programme et le public brandit ses pancartes à l'unisson. Lara Fabian peut enchaîner sur son plus grand tube. « Je m'aime comme un loup, comme un moi, comme un loup. » Voûte céleste de téléphone portable garantie. « Il est une chanson de chanson de chanson avec Igor Kroutoy. » Au bouquet final, Lara Fabian chante en russe. Et ses fans lui répondent en français. « Je m'aime comme un loup, 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 je m'aime comme un loup. » Une belle aventure qui touche à sa fin. En avril, Lara Fabian sortira un nouvel album en France avant d'enchaîner sur une tournée de 100 dates qui l'amènera cette fois jusqu'à New York. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements